Hey, paresseuse. Bonjour. Lève-toi, paresseuse. Lorenzo ? Qu'est-ce qui se passe ? Viens, le petit déjeuner est prêt. C'est pas vrai. Si, debout. Allez, je t'attends à la cuisine. Voilà une phrase que toutes les femmes voudront entendre le matin avant de se lever. Pourquoi ça te fait une habitude ? C'est bon, j'arrive. Ben, dis-donc. Bien réveillé ? Oui, bonjour. J'ai pris tout ce que j'ai pu trouver chez toi. Mais tu n'avais pas de brioche ? Non, je les ai prises en bas au bar. J'ai de fruits ? Oui, merci. Tu attendais d'un vitté, hein, quoi ? On est seuls tous les deux, que je sache. Merci. Bonjour, docteur. Bonjour. Il se rétabli bien ? Oui, oui, il se rétabli bien. Je dirais presque un peu trop bien. Il s'est passé quelque chose ? Il a fait un petit cabris. Une infirmière m'a dit qu'il était sorti dans le couloir et qu'il avait commencé à avoyer sans raison valable. Et qu'elle avait eu du mal à le faire revenir ici. J'ai compris. Tu m'en veux à cause d'hier soir, c'est ça ? Hier soir, pourquoi ? Il s'est tombé. C'est un truc entre lui et moi. En fait, il est très jaloux. Jaloux ? Et il va où, maintenant ? Ah, ça, c'est une bonne question. Ah non, commissaire, il ne peut pas partir sans arrêt comme ça. Ah, Rex ? Regardez le faire. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte, docteur ? Eh bien, c'est notre réserve de médicaments. Ah, vous pouvez ouvrir. Oui, bien sûr. Vous en pouvez. Et voilà. Dans la réserve de médicaments, il manquait seulement quelques grammes de morphine. Mais si Rex agit comme ça, c'est parce qu'il a vu le voleur. Alors, tu n'as qu'à organiser une confrontation entre Rex et les employés de la clinique ? C'est exactement ce que j'avais envie de faire. Lorenzo, je rigolais et tu n'imagines quand même pas que Rex... Katia ne sous-estime jamais mon amie Rex. Viens là, toi. Et ça, c'était pour quoi ? Tu as besoin d'une raison. Je suis en retard, je vais au boulot. On se voit plus tard ? A tout à l'heure. Je ne bouge pas d'ici. Ciao. Je pars ici. Fabry. Monsieur Corey. Commissaire, les nouvelles de Barbara ? Non, je ne regrette pas pour l'instant. Et de Gentilini ? Non plus, non. Mais on finira bien par le retrouver. Pendant quelques jours, j'aimerais mieux que vous soyez à l'abri. Avec Gentilini en liberté, je ne suis pas tranquille. On ne sait pas ce qui peut lui passer par la tête à ce criminel. Vous allez partir à la montagne avec votre chien. Jusqu'à ce que cette enquête soit terminée. Je veux d'abord arrêter Gentilini. Après, je partirai. Vous voudrez, mais je ne peux pas vous forcer. Norini, vous me prêtez dix secondes pour le café ? Je n'ai jamais les bonnes pièces. S'il n'y a que ça pour vous faire plaisir, tenez. Merci. Mais de rien, hein. De rien. Tu vas appeler ton mec et lui dire que tu l'attends ici. Il est telle surprise pour lui. Appelle-le. Et pas de blague, sinon je te fais sauter la tête. Je ne peux pas. Lorenzo n'a plus son téléphone. Exact. Appelle son assistant. Je connais son numéro. Allez. Oui, allo ? Mourini, bonjour, c'est Katia. Est-ce que tu peux me passer, Lorenzo, s'il te plaît ? Oui, d'accord, je te le passe. Commissaire, c'est Katia. Je t'écoute, Katia. Salut, Lorenzo. Je suis encore dans la clinique, au sous-sol. Sous la salle d'opération. Qu'est-ce que tu fais là ? Mon chéri ? Écoute, il n'y a personne ici. Viens me rejoindre. On pourrait continuer ce qu'on a laissé en suspens ce matin. Allez, viens vite. Je t'attends. Gentilini est ici au sous-sol et tient Katia en otage. Je te prends ça. Demande des renforts. Vite, Lorenzo, vite. Vite, vite, vite. Dépêchez-vous, Lorenzo. Rex ? Rex, bien. Il est là. Ne t'inquiète ? Cat's Up. Je suis vraiment désolée. Ne t'inquiète pas, je m'en doute. On se retrouve, commissaire. Pose ton armataire. Tout de suite. Sinon, tu devras rassembler les morceaux éparpillés de sa cervelle. Voilà, c'est bien comme ça. Pousse-la, les papiers. Loin. Maintenant, laisse-la partir. C'est ça, oui. Pour quel coup révertir tes collègues tu me prends pour un imbécile, commissaire ? Ils savent déjà que tu es ici. Alors je mourrai comme Barbara. Et comme Danana. Et si au lieu de vous descendre tous les deux, je la descendais ? Je vais la tuer comme tu as tué Barbara. Non, fais pas ça. Tu vivras dans le remords de ne pas l'avoir sauvée. Ne fais pas ça, Achille. Barbara est vivante. C'est des conneries. Non, c'est la vérité. Barbara est vivante. C'est moi qui lui ai tiré dessus, c'est vrai. Mais Katia n'a rien à voir là-dedans. Laisse-la partir. Tu as raison. C'est toi que je vais tuer. On ne bouge plus ! Plus un geste ! Plus un geste ! Merci Katia. Oh, ils sont ici. Maureenie, t'en as mis du temps. Vous l'avez arrêté ? Et d'abord, on l'a arrêté. Mais moi, t'étais passée où ? Malheureusement, on s'est perdus dans les couverts. Ça va, ça va, ça va. Ça va, ça va, ça va. Ça va, ça va, ça va, ça va. Comment ça va, pas blessé ? Ça va bien. Merci, Monsieur Goré. Tiens Maureenie, c'est ton arbre. Je t'en remercie. Essaie de te rendre utile, embarque-le. Allez, debout Hachille. La plaisanterie a assez duré. Lève-toi. Allez, hop, on y va. Dis donc, c'est quoi cette teinture que tu t'es fait ?